Musique A 14 ans, 13-14 ans, il a commencé à travailler dans des ateliers de sculpture comme ce que l'on appelle praticien sculpteur. C'est-à-dire qu'il travaillait pour d'autres sculpteurs, il ne faisait pas sa propre création. Alors, le dessin, pour lui, c'était le moyen de dire, de dessiner ce qu'il voulait, de regarder ce qu'il voulait, de traduire ce qu'il sentait, de s'exprimer, en somme. Et s'exprimer veut dire, dans l'idée d'expression, il y a forcément le sentiment de liberté. C'est une œuvre en laquelle Pablo Gargallo montre sa intimité et sa facette plus libertaire. C'est libre, absolument, quand elle débrouille. Elle débrouille ce qu'il veut, quand il veut, et en le moment où il veut, en le soport qu'il veut, et avec la technique plus insospechable. La mujer, comme l'element de la création, comme le nudo central de son puest de valeur. La musique, très importante en Gargallo, comme un instrument de création. Et le retrato, comme un élément autobiographique. Ce sont les trois grandes claves, peut-être, que nous pouvons résumer dans toute sa œuvre. Je ne vais pas dire que la sculpture est plus importante ou moins importante que les dessins. Je ne dirais pas ça. Je dirais que ce sont deux méthodes, deux manières d'expression qui ont fait à la fois le Gargallo et qui témoignent de son regard sur le monde. Alors, cette chose est importante parce qu'il devient difficile de faire des expositions de dessins de Gargallo Il y a la notoriété de l'artiste, il y a le fait que les dessins sont très fragiles et il y a le fait que les dessins sont dispersés maintenant. Les dessins sont un peu partout dans le monde. Donc, une exposition de Gargallo, ça devient difficile à organiser et c'est très rare même, une exposition de dessins de Gargallo. Cette exposition non est une exposition de Pablo Gargallo parce qu'il y a quelqu'un s'est passé un jour d'une exposition de Pablo Gargallo, c'est parce qu'il y a une ligne d'investigation de la Fundation Botin que pretende couvrir une énorme laguna que aïe en le panorama artístico espagnol, que est le connaissance du débat en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !